3, 2, 1 Nous devrions peut-être nous résoudre à attendre les renforts orlésiens ? Je le répète, c'est pure sottise que de voir en Orlais le salut de Ferelden. Pure sottise ? Non, nos querelles avec les Orlésiens appartiennent au passé. Et rappelez-vous qui est le roi. Je suis heureux que de son vivant, Maric n'ait pas vu son fils offrir Ferelden à ceux qui nous ont opprimés un siècle durant. Alors nos forces actuelles devront suffire, vous en conviendrez. Duncan, vos hommes sont-ils prêts ? Oui, votre Majesté. Et voilà la recrue que j'ai rencontrée plus tôt. Je crois que des félicitations s'imposent. Eh oui ? Lâchez Majesté, on m'a galé cette d'autre chose. Je ne vois pas de projet spécial. Détrompez-vous, nous aurons bien besoin de tous les vôtres, plus que jamais. Votre fascination pour la gloire et les légendes nous perdra tous, Kaylan. Soyons un peu réalistes. Soit, formulez votre stratégie. Les gardes des ombres et moi-même poussons les engences à charger. Et puis ? Vous transmettrez à la tour l'ordre d'allumer le fanal pour que mes troupes chargent depuis leur couvert. Pour prendre en tenaille les engences, c'est vrai. C'est la tour d'Ishall dans les ruines, n'est-ce pas ? Qui allumera le fanal ? J'y ai posté quelques hommes. C'est une tâche cruciale, mais guerre périlleuse. Alors dépêchons notre élite. Détachez-y Alistair et notre jeune garde des ombres. Je ferai des mots mieux de rester élu. Vous voulez dire que je ne m'accommoderai pas ? J'ai refusé de faire face de Fatal. Si ce n'est pas dangereux, je ne vais pas manger plus ça. Ce fanal est crucial. Sans lui, les hommes de Loghain ne sauront qu'en charger. Vous voyez ? De la gloire pour tous. Vous faites trop confiance à ces gardes des ombres. Est-ce bien sage ? Cessez de voir le mal partout, Loghain. Les gardes des ombres luttent contre l'enclin, tous autant qu'ils sont. Majesté, il pourrait être judicieux d'envisager l'apparition de l'archidémon. Il n'y a eu aucun signe de dragon dans les terres sauvages. N'est-ce pas la raison de votre présence, Duncan ? Mais... certes, votre majesté. Majesté, la tour et son fanal ne sont pas nécessaires. Le cercle des mages... Nous ne mettrons pas nos vies entre vos mains, mage. Réservez vos sortilèges aux engeances. En gros... Suffit. Ce plan fera l'affaire. Les gardes des ombres allumeront le fanal. Merci, Loghain. Qu'il me tarde d'en être à ce moment de gloire. Les gardes des ombres aux côtés du roi de Ferelden face à l'immonde menace. Oui, Caelan. Pour notre plus grande gloire à tous. Bien. Vous avez entendu le plan ? Alistair et vous devez vous rendre à la tour d'Ishal et allumer le fanal. Comment ? Je ne participerai pas à la bataille ? Le roi l'a lui-même exigé, Alistair. Si vous n'allumez pas le fanal, les hommes du tierne Loghain ne sauront pas à quel moment lancer leur charge. Pourquoi faudrait-il deux gardes des ombres pour embraser une torche ? Un seul y suffirait amplement. Vous n'avez guère le choix. Si le roi Caelan exige que la garde des ombres soit chargée d'allumer le fanal, nous devons obéir. Si nous voulons vaincre l'ennemi, nous devons tous jouer notre rôle, qu'il vous agrée ou non. Oui, bon, j'ai compris. Mais autant vous prévenir. Si jamais le roi me demande d'enfiler une robe et de danser la caracole, je refuse tout net, engeance ou pas. Voilà, il est palais rebelle. Ce qui est palais en rebelle, c'est-à-dire. Le roi ne demanderait jamais une chose parfaite. Je ne comprends pas pourquoi c'était une parfaite. Moi, j'y tombe mes robes devant l'engeance ? Le temps qu'ils s'en remettent, vous n'auriez plus qu'à les cueillir comme des fruits trop mûrs. À l'autre extrémité de la gorge, située près du campement du roi. C'est par là que nous sommes arrivés. Vous devez franchir la gorge et monter jusqu'à la tour. Une fois parvenu au sommet, vous surplomberez l'ensemble de la vallée. Ça ne m'a pas l'air très compliqué. À quel moment nous voulons allumer le fanal, vous saurez-vous usante ? Au côté du roi, avec le reste de la garde des ombres. À sa demande, encore une fois. Le moment venu, nous vous enverrons un signal. Alistair saura à quoi s'attendre. Je sais ce que j'ai à faire. Pourrons-nous rejoindre la bataille en Suisse ? Ici, là, justement, personne n'est bien. De combien de temps nous poussons-nous ? Courons-nous en danger de quelconque ? Dans ce cas, je vais rejoindre les autres. À compter de cet instant, vous serez livrés à vous-même. Faites honneur à la garde des ombres. Yes, pitch. Duncat, puisse le Créateur vous protéger. Puisse-t-il nous protéger tous. Que le Créateur me baisse s'habite. Oh ! Bon ! Eh bah, let's go ! Hé ! Putain, c'est vous crier. Attendez ! Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai le bruit qui est chouette. Infirmerie en haut. J'ai loupé, hein. C'est la guerre, les gars ! C'est la guerre ! Oh, il y a un coq. Tac, tac, tac ! J'y vais de ce pas ! Eh bah, c'est parti, les gens. On va partir à la guerre ! What ? Bon, là, ça va commencer à s'achainer. Ça va aller vite, très vite, très vite, très vite. Par contre, il va être assez longue, cette partie. Je sais pas si je vais développer ou autre. Par contre, je me paume. Comme ça, c'est pas très vite. Un petit chargement des ténèbres, rapide, mais... Allez, là, c'est stéré, je vais le croquer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Notre plan va fonctionner, Majesté. Je n'en doute pas. Nous mettrons fin à l'enclin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour faire elle d'aide ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501